Bonjour. Alors aujourd'hui, je viens vers vous avec une question fondamentale. Vous le savez, depuis quelques jours, nous sommes dans la partie de l'année que nous appelons dans la tradition l'hiver. En effet, six mois par an, nous rendons hommage à Hachem pour le vent et la pluie. Pendant les autres six mois, nous sommes dans la période qui s'appelle l'été. Et là, nous disons Mori Datal, celui qui fait tomber, descendre littéralement la rosée. En effet, en Israël, grosso modo, il y a six mois de pluie et six mois dans lesquels il n'y a pas de pluie. Pendant six mois, la nature, elle produit, c'est l'été. La nature est active, la nature donne des fruits, elle est performante, elle donne des résultats. Pendant les six autres mois, l'hiver, la nature s'endort, la nature se fige, les animaux se cachent, les arbres perdent leurs feuilles, etc. Et voilà que nos maîtres vont discuter pour savoir quand est-ce que Dieu a créé le monde. En Tichri ou en Nisan ? D'après Rabbi Eliezer, le monde a été créé en Tichri, c'est-à-dire au début de l'hiver. Donc le monde, l'existence, démarre au moment où la nature est au calme. D'après Rabbi Ochoa, non. L'existence, la création du monde, c'est l'été. C'est-à-dire quand la nature fournit des résultats, quand elle est active. Alors voyons un petit peu le problème sous un autre angle. Il y a deux possibilités, on va dire deux modes pour la nature, mais aussi pour l'homme. Il y a un mode dans lequel on donne des résultats. On est performant. On est productif. On est tout simplement actif. Mais il y a aussi un moment dans lequel on ne produit pas. Il y a des moments de la vie dans lesquels on ne donne pas. On a l'impression de ne pas être, encore une fois, performant. Et là, nos maîtres se demandent, Rabbi Ochoa de l'autre, finalement, c'est quoi exister ? Demandez autour de vous. Je suis sûr que beaucoup vous diront qu'exister, c'est par rapport à nos résultats. Quand quelqu'un est dans la vie active, quand quelqu'un donne ce qu'il est capable de donner, on va dire, ah oui, lui, il existe vraiment. Mais moi aussi, quand j'ai l'impression de ne plus exister, quand j'exploite mon potentiel. Mais pour exploiter un potentiel, il faut d'abord le posséder. Et pour le posséder, il faut être dans le rôle de celui qui reçoit. Or, quand on reçoit et qu'on se concentre sur ce rôle, on ne peut pas donner. Donc en fait, le débat entre Rabbi Lézer et Rabbi Ochoa, c'est le suivant. Est-ce que l'existence commence quand on reçoit, c'est-à-dire quand on construit son potentiel ? Ou est-ce que l'existence démarre quand on exploite son potentiel ? Qu'est-ce qui existait ? Et puis le monde va nous faire croire que dans la vie, on existe réellement quand on est productif. Les gens croient que réussir, c'est faire des choses. C'est exploiter ses capacités. Et voilà que Rabbi Eliezer nous dit que le monde a été créé en hiver, comme maintenant. Au moment où la nature va absorber, va recevoir la pluie notamment. Elle ne va pas produire, mais elle va créer un capital. Et ce capital, c'est un potentiel. Et ce potentiel, nous dit Rabbi Eliezer, c'est l'existence. Et vous noterez que là, l'achai comme Rabbi Eliezer, puisque nous fêtons Rosh Hashanah, début de l'année, jour anniversaire de la création du monde, en Tichri, c'est-à-dire au début de l'hiver. Et voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que d'après la Torah et d'après Rabbi Eliezer, et nous lui rendons hommage, on existe à partir du moment où on est un potentiel. Nos enfants ne font que recevoir pendant toute une période de leur vie, et pourtant ils existent. J'aimerais dire à tous ceux qui doutent d'eux-mêmes, à tous ceux qui croient que d'autres sont meilleurs parce qu'ils produisent plus, que l'existence ne dépend pas d'un résultat, il dépend d'un potentiel. Évidemment, on peut détruire son existence quand on gâche son potentiel, mais de l'avoir, de savoir le valoriser, c'est ça la véritable existence. Alors nous rentrons dans l'hiver avec beaucoup de sérénité, j'ai même envie de dire avec beaucoup de joie, parce que c'est une saison dans laquelle nous allons nous reconstruire, nous retrouver, nous replier sur nous-mêmes, rester peut-être un peu plus enfermés que l'été, mais on va accumuler des énergies, des forces, un potentiel dans lequel on va se reconnaître véritablement parce qu'il nous permet tout simplement d'exister. Alors exister, et si je veux développer ce potentiel, je vous remercie et je voudrais dédier ce chiour à la guérison de Yaakov Ben Aziza. Merci.